Salut tout le monde, c'est Captain Dodo, et je suis de retour pour vous offrir la suite de ce playthrough sur Final Fantasy VII Origins. Et, comme je l'avais dit, j'ai eu le temps de farmer entre les deux vidéos. Je suis maintenant level 15 avec un peu plus de points de vie, de points de magie, et surtout deux petites surprises. Mes matérias ont augmenté et je dispose maintenant de Feux 2 et Eclair 2. Les prochains ennemis, je vous préviens, ils vont douiller. Alors, si je me souviens bien, on pouvait combattre 3 personnes ici. On avait le garde gris, le militien, on avait le scientifique qui était un peu plus haut dans le manoir, et on avait le démon en bas. Alors, j'ai fait mon choix, et nous allons commencer par le démon, parce que c'est ça le plus important. Hop là, nous nous dirigeons donc vers le sous-sol. J'avais cru voir sur un livre, un livre du jeu bien sûr, en bibliothèque, que le feu était efficace pour arrêter le spécimen. Je pense que feu c'est efficace, mais feu 2 c'est pas si mal que ça non plus. Alors, on commençait au nord-ouest, puis au sud-ouest, ici, ah, voilà, ici. Et ensuite c'était à l'est. Alors, on va poursuivre dans le même ordre, et si ça marche pas, on aura qu'à essayer, mais cette fois-ci on fera nord-est et sud-est. Ouh, en haut à droite et en bas à droite, pour cette moyenne. Ça marche ? Pas du tout, wouh, génial ! On va donc recommencer. Alors, ouais, vas-y. Ensuite nous avons le deuxième ici. Voilà, puis le troisième ici, cette fois. Et enfin, le dernier. Ah, ça a l'air de réagir ! Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on attaque, allez hop ! Une mystérieuse puissance, on se dégage de ce cercueil. Le jour où on l'ouvre, ouais, ouais, on peut pas crever, vas-y. Bon, je peux pas non plus vous assurer qu'il n'y aura aucun game-over. Mais c'est pas grave, de toute façon, vous y citerez. Wow. Wow. Respirant comme tout, ça fait peur. Oh, euh, j'aurais pas stylé, bizarre. Alors, on va faire du foudre. Alors, la petite musique de base, c'est pas mal, tout. Oh, une attaque à 100. Pitoyable. Petit joueur. Qu'est-ce qu'on a eu, tout ? Hop là. Bon, les attaques font quand même mal, hein. Je pense que je vais au moins user d'une super potion. Voir de... Aïe, 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 aïe. L'armure, elle est pas si... Bon, en même temps, c'est utile, hein. C'est de voir toujours une protection supplémentaire. Alors, nous pouvons donc regarder le mec. Il est dans... Hé ! Mais non, mais le spirit de la vie, c'est dégueulasse, hein. Je me sens qu'au prochain. Alors, nous, le volet, donc, il est tout gris, avec un... Il y a recommencé. Avec des genouillères... Des genouillères violettes. Un string violet aussi. Il y a une couleur que ses ailes. Il fait penser à un vrai ventre. Hop là. Voilà, donc, cette attaque est inutile. Parfaitement inutile. Mais il continue, en plus. Si seulement on avait une attaque comme ça, ça serait génial. On va faire une de mes vie en même temps qu'aspirer celle de l'adversaire. Hop là, par contre, les éclairs turbo, ça n'a pas terminé non plus. Parce qu'avec éclair 2 et feu 2, c'est bien. Ça a plus de puissance. Mais par contre, ça consomme plus de MP. Trois fois plus. On était à 5 pour feu tout court, par exemple. Et à feu 2, on est à 15. Voilà. Il va falloir que je me soigne. Je commence par les points de vie ou par les MP ? Par les points de vie. Super potion. Allez, hop. On n'a plus de super potion maintenant. Donc j'espère que les mobs, que le scientifique et l'hôte, là, seront... Non, les éclairs turbo, en tout cas. Que les autres ne seront pas trop non plus difficiles à battre. Oh mon dieu. Je sens le fail et le game over. Si c'est le cas, je m'attaque directement au milicien. Ah, hé. Qui c'est le boss ici ? Hop là. Pas mal de lits. Une super potion, c'est génial. On pourra continuer. Sans souci. Une canine de vampire. Oh, génial. C'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Éléments clés. Non, il ne veut pas valider. Bon, d'accord. Ok. Donc, nous avons une canine de vampire. Donc, nous ne savons pas du tout l'utilité. Ah, quoi que. Ah si. Alors, peut-être en fait que... Alors, j'essaie de me souvenir. Ça se rajoute peut-être. Mais en fait, dans le jeu, nous avons des objets qui ne sont pas utiles in-game. Mais uniquement qui servent de trophée, par exemple. On en aura plusieurs comme ça. Et je pense que la canine de vampire fait office au trophée. Donc, c'est le monde qu'on a atteint cet endroit. Bon, autant mieux. C'est déjà pas mal. Alors, on va enregistrer. Se soigner. Et puis, aller combattre le milicien. Hop là. Le milicien gris. Qui ne va pas faire la garde très longtemps. Hop là. Une canine de vampire. Donc, c'était bel et bien un vampire. N'empêche, les expériences dojo, c'est assez particulier. Je ne voudrais pas dire. Mais alors, d'une part, déjà avec ce qu'on avait vu dans l'autre laboratoire, avant de rencontrer Vincent, si je me souviens bien. Avant de rencontrer Vincent, du moins notre double dans une cuve. On avait un minotaure, un personnage tout à fait charcuté et même un chocobo. Vous vous rendez compte, un chocobo ? La SPF va venir, ça va faire très très mal ici. Et ça se dégêne parce que les endroits, c'est vraiment grave. Allez, blague et part. On commence le combat. À coup de... Ah, je vous montre l'éclair 2 parce qu'on avait fait que du feu 2 la dernière fois. Ouh, plus de 65. Bon, je m'étonne, c'est pour la même chose qu'avant. Ça va aller plus vite qu'avec feu et éclair, normalement. Voilà, vache, vous imaginez si en plus, j'aurais dû faire ça, là. Juste en tirant. Voilà, quoi que. Enfin, je compare. Mais ça se trouve que ça va augmenter de puissance, c'est avec l'armure, les niveaux en plus. Je ne sais pas ce qu'il y a plus puissant. Peut-être le feu ou l'éclair, ou bien l'attaque physique. Mais on voit déjà, c'est grand. Alors, ces grenades, en fait, font l'office de... Bah, je pense, voilà, la grenade Shinra, c'est une attaque qui ne lance pas au-delà. C'est sûrement, en fait, une attaque qui est déclenchée, enfin, qui est programmée dans le comportement. Et qui est déclenchée chez l'ennemi, une fois qu'il a atteint un certain nombre de points de vie. Par exemple, une fois qu'on lui a envoyé la moitié de points de vie, il va se mettre à l'utiliser ça. Un peu comme animal à culé, il devient plus dangereux. J'ai eu ça dans je ne sais plus quel autre boss, sinon, du jeu original. Allez, bon, ouais. On va peut-être utiliser une super potion. Ouais, ouais, ouais. Oh, quoi que. Si. Une potion, pour l'instant, juste une potion. Ouh, sérieux, 24. Attendez, 24 potions ? J'ai mal vu. De vache. Oh non, mais ce soit, non. Alors là, ça va faire très mal. Je n'ai pas des terres tout courts, moi. On a déjà un éclair. Alors, l'éclair envoie 60 de mégas. Ouh, ça fait mal. Et une attaque normale. 55. Alors, peut-être le finir en attaque normale et en potion, en fait. J'espère qu'il n'est pas plus grand. Ah, de l'éther, quand même. Un peu d'éther. En fait, voilà. J'ai utilisé la super potion. Non, la potion, parce que, parce que, voilà, c'est complètement gratuit, la potion. En plus, dans les 22, je ne sais pas, on n'a pas de temps. J'ai chopé autant de trucs que ça. Ah, non, d'accord. Oh, je suis con. Non, non, enfin, j'ai dû en dropper des tonnes quand j'ai combattu les ennemis. Bon, j'amuse des potions, mais ça prend un peu de marge. 150 contre maximum 100 de dégâts. Allez, on continue à l'éclair. N'empêche, on se prend des grenades, des coups de fusil à pompe, et on est toujours vivant. Comment ? Avec un petit liquide que l'on voit. Voilà, et au prochain, j'ai une potion, sinon je vais sentir le gain. Oh, même pas besoin. Eh, mais c'est magnifique. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Obtenu, clé de casier. Ok, donc si on descend ici, on n'a pas. Alors, son interrupteur est trop haut, je ne peux pas l'atteindre. D'accord. Alors, on va aller voir là-bas, parce que je me souviens d'une porte. Tu ne peux pas ? D'accord. Dans ce cas-là, ça signifie que Vincent est trop grand. Et ici, ce truc est trop petit, je ne peux pas le laisser. D'accord. Et Chocobo, supérieur à tout. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. On va donc remonter, puisque ça en va être inutile en forme humaine. Alors, la clé de casier, si je me souviens bien, il y avait un casier dans la salle de repos. Un casier dans la salle de repos qui avait été ouvert récemment. Je pense que c'est pour marquer que c'est justement lui. Alors, avant, on va se soigner. On vous laisse la surprise ensuite. D'ailleurs, j'ai remarqué, je n'arrête pas de dire on, mais en fait, il n'y a que moi qui fais la vidéo. Et même pour désigner quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas défini. Enfin, je dis bêtise. J'essaie de dire je. On vous retrouve dans ce prochain vidéo. C'est bizarre. Alors, c'est celui-là. Non, alors, celui d'à côté. Voilà. On en a quoi ? Quas-y. Partition pour musique entraînante. Ah, génial. La dernière partition. Alors, vous allez voir. Maintenant, on va contrôler le chocobo noir. Oh. Ou attaque préventive. Ça veut dire qu'on est à l'avantage. On va s'enfuir, c'est plus simple. On s'enfuit dans le mur, d'ailleurs. Ça aurait été marrant, en vrai. Ouais. Paf. Oum, dans le mur. Et on s'est arrêté. Recharcuté. Alors, utiliser la peau chocobo. Musique entraînante. C'est parti. On contrôle donc le chocobo noir, qui est beaucoup plus rapide. Alors, voyons ça. Ah oui. Ah oui, quand même. Regardez comment je les trace, les autres. Avec ça, avoir le coffre sera du gâteau. Vas-y. Sans problème. Donc, il y a... Hoppala. Ça serait bien si vous pouviez me déplacer comme ça. Il faudra que je regarde les commandes du jeu pour voir s'il n'y a pas un autre truc. Une commande, peut-être une touche pour accélérer le personnage. Voilà. Je crois bien. Je pense qu'on aura beaucoup de marge. Oh là là, ça va tout seul. Plume d'éclair. Plume d'éclair. Alors. Alors, alors, alors. Oh, je s'en fous, de toute façon. Plume d'éclair. Dans les jeux... Dans les jeux Final Fantasy... Enfin, dans le jeu Final Fantasy VII à l'origine. Oh mon dieu. Non, non, non. S'il vous plaît. Ce n'est pas fait exprès comme jeu de mots. Final Fantasy VII à l'origine alors que je suis dans les faits de l'origine. Ce n'est pas fait exprès. Ne me trollez pas avec ça. J'ai déjà eu mon... J'ai déjà eu ce que je pouvais. Dans le jeu Final Fantasy VII... Je ne peux pas dire autre chose qu'originelle en fait. Dans le premier jeu Final Fantasy VII, voilà. Créé sur PS1 ou PC. L'objet plume d'éclair servait en fait à lancer une attaque... A lancer la magie éclair 3 à l'aide d'un objet. Éclair 3, donc c'est la suite. C'est un mode comme éclair 2, mais il y a beaucoup plus puissants. En même temps, c'est un peu logique. Et ici, par contre, je ne sais pas... Alors la potion, superpression, élément clé... On ne sait pas non plus. On n'a plus une d'éclair, c'est tout. Alors peut-être que ça aura une utilité particulière. Peut-être que ça n'en aura pas. Ou peut-être encore une supposition que tout simplement... On va se regarder. Que tout simplement, c'est... C'est cerf de trophée en fait. Dans ce cas-là, on en aura les deux. Et il y a encore un truc à terminer. Battre le scientifique. Il va se faire massacrer, le scientifique. Ah, quoique je me souviens qu'il était quand même assez difficile. Bon, ce n'est pas grave. On a se regardé. On s'est soigné. Tiens, voilà. Pourquoi je fais ça ? Parce que ça m'épargne... Enfin... Je pense que c'est une... Attendez un moment. Je pense que c'est une façon de raisonner un peu étrange. Mais dans ma tête, plus on marche, et plus on a de chances de me sur un ennemi. Du coup, quand je vais dans une pièce, pour moi, je réinitialise. Je ne sais pas du tout si c'est vrai. Ça ne peut pas être une connerie... Une connerie comme une autre. Non, quoique. Ça peut être une connerie comme une autre, mais... Enfin, je ne sais pas. C'est une façon de me rassurer. Alors, on n'a rien spécial. Non, on n'a pas de bouton pour accélérer. Bon, alors. Euh... Il ne me fait pas de mal, je vous en supplie. Laissez partir ? Non, surtout pas. Je vous explique. Là, il y a un combat qui est lancé si je fais non. Mais si je fais oui, c'est exactement la même chose. Alors, il va falloir t'aller éclairer. Ça va faire bobo, petit chevelu. En même temps, Vincent, je vais pas. Je n'y fends. Le bouquin est allé par terre. Deux fenêtres. Euh... Le feu. Alors, je ne sais plus du tout si j'avais déjà eu dans une vidéo. Ou bien si c'était dans une des vidéos que j'ai failé. Parce que j'ai failé des vidéos, j'ai dû en recommencer. Juste que je voulais l'expl... Oh, ça va trop vite, ce truc ! Oh là-bas, j'en ai souvenir, c'était beaucoup plus hard que ça. Il y a en plus un étergé. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Non, vous êtes sérieux, là ? C'est tout ? Juste pour ça ? C'est dégueulasse, attendez. Moi qui flippais avant de le combattre. Mais juste pour ça, la vache. Bon, c'est pas grave, on a vu ce qu'on voulait. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire avant ? Oui. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit, parce que j'avais déjà recommencé une vidéo, et donc je m'embrouille un peu avec mes propos. Mais je suis sûr que ça, c'est faisable sur Minecraft. Vous pouvez trop voir une map comme ça. Même l'affaire, mais créatif. Enfin, bref. Je vais sauvegarder, et on va quitter le manoir. On va terminer le prologue au terme de cette... De cette cinquième vidéo qui s'éternise un peu. 17 minutes, donc je fais cette sauvegarde, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Hop là. Et on se lance à l'assaut de ce qui se trouve au dehors du manoir. Salut tout le monde, on a plus !